Musique Alors bonjour c'est Solidaire d'abord Bonjour tout le monde Alors c'est un Solidaire d'abord fait à la maison Alors avec un Discord On va rajouter dessus Marie-Claude et Denis Qui nous ont fait un petit enregistrement En faisant un récapitulatif de toutes les dates Depuis le début de cette histoire du Covid-19 Et puis il y aura aussi à des moments donnés Qui va intervenir Christelle Qui elle s'est occupée des SDF Alors d'abord un rappel historique Des détails de cette crise du Covid-19 Et la gestion catastrophique des autorités Par Marie-Claude et Denis Bonjour Aujourd'hui nous allons retracer l'histoire du Covid-19 Comment a été gérée la crise sanitaire ? Comment en est-on arrivé à une pandémie ? En fait beaucoup de questions restées sans réponse Ce sont en cours d'actualité Le 19 janvier 2020 Inquietude en Chine On parle d'un virus mortel Le 21 janvier Madame Buzyn Ministre de la Santé En conférence de presse Explique qu'elle a fait mettre des affiches Dans l'aéroport de Roissy Des messages de précaution pour les voyageurs Allant ou revenant de Wuhan En France Aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population Sachant qu'un cas peut contaminer Deux à trois personnes Le virus a tout le temps de circuler Et de contaminer beaucoup de monde Le 22 janvier La Chine annonce que Wuhan Serait l'épicentre de l'épidémie Le 23 janvier Wuhan est placée en quarantaine Le 24 janvier C'est 40 millions de Chinois Qui vivent en quarantaine Madame Buzyn Affirme qu'il n'y a aucun risque Pour la France D'importation Deux cas De plus de Wuhan Trois malades confirmés en France Le 26 janvier Madame Buzyn Affirme que nous avons Des dizaines de millions de masques en stock Le 28 janvier Les frontières ne sont toujours pas fermées Le 30 janvier Le OMS part d'urgence sanitaire mondiale Dans les premiers jours de février Suspicion Sur les chiffres de décès annoncés par la Chine Il serait sous-évalué Le 7 février Le médecin lanceur d'alerte décède Le 15 février Madame Buzyn Candidate à la mairie de Paris Dit avoir vu arriver la vague du coronavirus Le 19 février La France envoie 17 tonnes de masques Et de matériel médical vers la Chine Le 21 février Premier confinement au nord de l'Italie Le 24 février Monsieur Véran Ministre de la Santé Annonce qu'il n'y a plus de patients hospitalisés en France 3000 supporters italiens Arrivent à Lyon pour un match de foot Le 28 février France Télévisions annonce au 19-20 Que des patients atteints Sont hospitalisés partout en France Dans les 15 premiers jours de mars Mireille Dumas sur LCP Le docteur Michel Sim minimise l'épidémie Et Bernard Kouchner Dit que le ministre de la Santé est compétent Premier mars Les mesures s'intensifient et se durcissent Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits Le salon de l'agriculture ferme ses portes prématurément Fermeture également de certaines écoles 26 000 élèves impactés Le match du PSG se joue quand même au Parc des Princes Le 6 mars Monsieur Blanquer dit Pas de fermeture d'école Le même jour Monsieur Macron Dans une maison de retraite Dit qu'il ne faut pas tout fermer Car il n'y aurait plus de pognon Le groupe présidentiel va au théâtre Le 10 mars Monsieur Macron dit qu'il a tout préparé Et tout anticipé Le même jour Les soignants alertent Pas de lunettes Pas de masques Pas de matériel Pas de stock Le 11 mars L'OMS décart La pandémie 2000 malades en France Le 12 mars L'Italie ferme ses frontières Monsieur Macron ferme les crèches Les écoles Les collèges Les lycées Et les universités Monsieur Christophe Barbier Sur BFM TV Est au sommet de son art Et fait la démonstration Qu'on s'affole pour rien Ce ne sera pas plus qu'une grippe Le professeur Com Dit que prendre les transports en commun C'est honteux Et irresponsable Il parle de super contaminateurs Le 13 mars La réanimation des hôpitaux Des grandes têtes Sont déjà saturés Le 15 mars Premier tour du municipal 56% d'ascension Le 16 mars Le docteur Jérôme Marti Sur BFM TV Alerte sur le manque de masques De protection Et là L'ARS refuse Que les soignants Soient testés Le 17 mars A midi Confinement de tous les français Seuls les magasins alimentaires Pourront rester ouverts Mais les entreprises vitales Pourront aussi continuer De fonctionner La liste est mal définie Et prête à plusieurs interprétations Dernière quinzaine de mars Le gouvernement Au nom de l'urgence sanitaire Demande les pleins pouvoirs Pour passer des ordonnances Qu'il juge A son idée utile Attaque sans précédent Du code du travail Les ordonnances Pour raison sanitaire S'appliqueront D'après eux Jusqu'à la fin décembre Plus de 3,6 millions De salariés Sont au chômage partiel En France Le 1er avril Le premier ministre Annonce que le déconfinement Pourrait ne pas être général Et absolu Pour tout le monde Par exemple Une évolution régionalisée Ou en fonction De la classe d'âge Actuellement Des pétitions Contre certains membres Du gouvernement Circulent sur internet Pour la mauvaise anticipation De la crise du Covid-19 Qu'ils se lèvent Et qu'ils se cassent Ni amnésie Ni amnésie Alors merci pour ce rappel historique A Marie-Claude et Denis Je vous invite A rester circonspect Attentif Au versement de dividendes Pour les entreprises Du CAC 40 Malgré les déclarations Martiales De Bruno Le Maire Rien n'est acté Obligatoire Juste des appels Des injonctions On connait les passe-droits On sait comment cela finit Après les avoir décriés Bientôt Les masques obligatoires Bonne nouvelle Pour les flics Qu'il faut convaincre Qu'ils n'en ont pas besoin Et nous que l'on doit Se laisser contrôler 300 d'entre eux Sont contaminés Et 10 000 sont en quarantaine Dans les déchetteries Le Haut Conseil De la Santé Publique Est formel Le port du FFP2 Est indispensable Droits de retrait Pour les employés Les déchets d'activité De soins infectieux Objet d'une collecte À part Explosent Anesthésie Il risque de manquer D'antidouleurs Et de curare Relaxant musculaire Pour procéder aux intubations 6 jours de stock Je laisse la parole A Christelle Au téléphone Qui nous parle Des SDF Fragilisés Par la crise Du Covid-19 Ils sont peut-être Aussi porteurs Malheureusement D'une crise sanitaire Pour tous Bonjour Donc moi J'aurais aimé Vous parler De la gestion De la crise Liée au coronavirus Et des sans-abri Selon la dernière Etude de l'INSEE Qui a été faite En 2012 Il y avait En France 141 500 personnes Sans domicile Avec une augmentation De 50% Sur les 11 dernières années Il n'y a pas eu A nouveau D'études de l'INSEE Mais aujourd'hui Des estimations Sont faites Par plus de 870 Associations Du secteur De la solidarité Entre 200 Et 250 000 Personnes Vivraient dans la rue Comprenant également Des enfants Selon Selon L'allocution Du 16 mars D'Emmanuel Macron Où il annonçait Le confinement Pour le 17 Il annonçait Également Un travail Avec les associations Donc effectivement Des dons alimentaires Ont été faits Avec les associations Suite à des fermetures De restaurants Ou de commerces Et dès le 18 mars Le ministère Du logement A annoncé La création De deux centres D'isolement sanitaire Sur Paris Soit 300 places Au total Pour les SDF Contaminés Avec une prévision Nationale De 80 sites Et de 1875 places Ce qui me semble Au niveau des chiffres Apparemment Très dérisoire Que font les SDF En cas de confinement Total C'est la question Que se pose Le 16 mars Des reporters De là-bas Si j'y suis En voyant Des dizaines De sans-abri Monté Dans un bus En direction Du centre D'hébergement De Nanterre Et en voyant Également Des dizaines Et des dizaines Qui sont restées Sur le trottoir Ils ont donc Fait une proposition Au gouvernement De réquisition De logements Vides Qui a été également Demandée par Monsieur Florent Guéguen Qui est le directeur De la fédération Des acteurs De la solidarité Parce qu'effectivement Comme il nous l'explique Les personnes Qui vivent à la rue Sont très exposées Notamment Avec un accès A l'eau difficile Et des mesures De protection Qui ne s'appliquent Pas ou mal A cette catégorie De personnes D'autant que Dès le confinement De nombreux accès Publics à l'eau Ont été fermés A Paris Comme dans D'autres villes Les toilettes publiques Et les bains douches Ont directement Été inaccessibles Et pourtant Ce sont également Telles la population Des personnes âgées Des personnes à risque Avec une santé fragile Un organisme fatigué Et des maladies chroniques Il a donc demandé Également Le prolongement De la trêve hivernale Ce que le gouvernement A répandu Favorablement Et il l'a prolongé Ainsi de deux mois Le plan grand froid A également été déclenché Ce qui a permis Que les centres D'hébergement Soit ouverts 24 heures sur 24 Mais le SAMU Social dénonce Tout de suite La saturation De ces centres Cela a permis aussi La réquisition De bâtiments publics Florent Guéguen A demandé également Du matériel De protection Et que le personnel Puisse bénéficier Du même réseau De système garde D'enfants Qui a été mis en place Pour les professionnels De santé Afin que le personnel Puisse rester en place Cette demande A été sans retour Au moins Au 17 mars Ainsi De nombreuses personnes Sans abri N'ont pas compris Ce qui se passait Lorsque les rues Se sont vidées Avec une impossibilité De faire la manche Lorsque les centres sociaux Et les associations Se sont fermées Ils n'ont pas compris Non plus la gravité De la situation J'ai pu recueillir Le témoignage D'un homme De 45 ans Qui vit dans les rues Parisiennes Depuis seulement Deux mois Et il témoigne Du fait que Depuis le confinement Ils se sont encore Plus isolés Les gens ne leur parlent Plus Et qu'il y a Beaucoup moins De solidarité Entre les personnes De la rue Il s'étonne De voir les établissements Et les associations Fermés Ce qui induit Un problème D'hygiène Certain Et il a une grande Difficulté à comprendre Et à respecter Les règles du confinement Tout simplement Comment se procurer Les attestations Effectivement On peut s'apercevoir Qu'il y a une baisse De personnel Disponible Pour les associations Qui est forcément Due au confinement Les salariés Sont moins présents Les bénévoles Les bénévoles également Qui a induit Que certains accueils De jour Se sont fermés Avec une impossibilité De pratiquer Les gestes barrières Pour les personnes Sans abri De s'informer De se reposer De se laver Ou bien de laver Leur linge Florent Guéguen Dénonce également Des espaces De confinement Avec une impossibilité Totale D'isolement L'association Vendretrie 13 Qui est une association Marseillaise caritative Ne fait plus De distribution De nourriture Sur la voie publique Uniquement les maraudes Et dénonce également Les structures D'accueil fermées Et ce problème A l'air A l'air commun Sur tout le territoire Mediapart nous révèle Ainsi qu'au début Du confinement Les plus démunis Que ce soit Les sans-abri Ou les migrants Ont d'abord vu Les bénévoles Se détourner Puis revenir Ils ont également Vu les forces De l'ordre Les verbaliser Pour non-respect Des mesures de confinement Et non-possession D'attestation Mais comme les soulignent Les réporteurs De là-bas Si j'y suis Comment rester Chez soi Lorsqu'on n'a Plus de chez soi Le 24 mars 250 cas De personnes contaminées Sont détectées En Ile-de-France Il y a donc 6 centres de desserrement Avec cloisonnement Des espaces Cette fois Plus du personnel Accompagnant Qui s'ouvre Dont 3-4 à Paris Avec un total De 300 places Le ministre indique Qu'il va Permettre L'ouverture De 400 places Supplémentaires La semaine suivante Il y a des réquisitions D'hôtels Enfin Qui commencent A se faire Mais malgré L'investissement Des associations Du secteur Solidaire De nombreuses Personnes restent Sur le carreau Et sont donc Prises en charge Pour les plus chanceux Par des réseaux D'initiatives Citoyennes Ainsi Une citoyenne De la région Parisienne Très investie Pour les plus précaires Dit Le président Avait promis Qu'il n'y aurait Plus de SDF Dans la rue On devrait lui Faire parvenir Les factures De nuitée D'hôtel Payées par des citoyens Lambda Elle s'insurge Et dénonce Le manque d'équipement Pour se protéger Les dysfonctionnements Du 115 En plus de la saturation Du 15 Le ministre Se défend De travailler Avec une quarantaine De réseaux associatifs Mais apparemment La réalité du terrain Parait tout autre Que leur joli discours Ainsi Le 30 mars Donc Presque 15 jours Après le début Du confinement Sur le site Gouvernemental Il annonce Fièrement 5467 Places D'hôtels Supplémentaires 46 Sites De confinement 1300 Places Pour malades Et bien sûr Les 157 000 Places d'hébergement D'urgence Déjà existantes Et saturées Le ministre du logement Quand même annonce Une enveloppe À ce moment-là De 50 millions d'euros Mais à cette date Du 30 mars Selon lui Près d'un millier De personnes Sans abri Sont atteinte du virus Tous pris en charge Dans les 40 centres De confinement Apparemment 164 000 personnes De la rue Bénéficieraient D'un hébergement Mais bon On est loin Du chiffre De 250 000 Personnes Donc Plus localement En sud Ardèche Un centre D'hébergement A dû s'ouvrir À d'arbres D'une capacité De 20 lits Fama Pour les FDF Qui sont atteints D'une forme non sérieuse Finalement Le centre de d'arbres N'a pas ouvert Pour des questions De réseaux téléphoniques À Bénin Le foyer d'hébergement Est ouvert Et l'accueil de jour Se fait uniquement Sur rendez-vous Pour les douches Et le linge J'espère avoir Un peu plus d'infos Peut-être Pour une prochaine émission D'un point de vue National De nombreuses personnes Si ce n'est toutes Du secteur caritatif Parle d'un état D'urgence sociale Pour le délégué national Le gouvernement français Ne prend pas en compte La vulnérabilité De ces personnes Dans cette crise Et j'aimerais donc conclure Par une phrase De l'association Du droit au logement Quand on protège Les plus pauvres On se protège Tous Merci Merci Christelle Thierry Amourou Porte-parole D'un syndicat infirmier Les EHPAD N'ont droit Qu'à 5 masques Par lit Et par semaine Il y a une équipe Du matin Deuxième de l'après-midi Une troisième de la nuit Grande colère Des soignants Les hôpitaux Lyon Quand Dijon Saint-Etienne Amiens Lance des opérations Solidarité Covid Pour des sous Et du matériel Que ne fournit pas l'État Retour sur la présidentielle 2017 Tracte programme de Macron Disait On va faire plus Pour la santé Et il promettait Des investissements Et une réorganisation De l'hôpital Et toi Jean-Claude Tu voulais parler Un petit peu De la situation En Europe Est-ce qu'on a La même situation Nous en France Que dans tous les autres Pays d'Europe Ou pas C'est vrai Que On aime bien nous montrer Les pays Qui vont moins bien Oui Alors Effectivement L'Italie Où la situation Est Catastrophique On en a parlé La dernière fois Les États-Unis Qui se préparent A des lendemains Qui déchantent Sérieusement Mais l'Allemagne Comme par hasard Elle est un peu On reste sur sa fin On ne trouve Vraiment des choses Sur l'Allemagne Que sur les cherches Alors C'est vraiment caché En tout cas Au niveau Je parle des médias Et en particulier Des chaînes de télé Ou même La radio Parfait qu'en sept Bien sûr Et donc du coup Moi j'ai quand même Cherché Alors déjà Puisqu'en fait Quand on cherche Sur Google Sur le net On a surtout Des codes rendus De médias Et comme les médias On ne parle pas Donc en général Les infos Qu'on trouve Sur l'Allemagne Elles sont rarement Du jour Elles ont toujours Deux ou trois jours De décalage D'accord Est-ce que tu peux faire Un comparatif Entre ce qui se passe Autour de 28 000 lits Disons de réa A tout Et en France A la même époque Donc On était entre 5 et 6 000 Alors c'est vrai Qu'après On est monté On a été obligé On est monté En puissance Mais enfin On voit quand même Le différentiel Il y a un décalage En Allemagne C'est presque 5 à 6 fois plus Alors ça C'est un premier point Alors Nombre de morts Au 3 avril L'Allemagne Ils ont moins de 1000 morts A peu près 1000 morts En France A la même époque Le 3 avril C'est pas si vieux Alors en France On était déjà A 4500 Mais sans compter Les épandes Alors après En Allemagne Je sais pas exactement Comment ils ont fait Leur comptage Mais enfin On peut compter Sur les Allemands Pour pas trop se tromper Dans les décontes Ouais mais les Allemands Ils ont commencé La crise à paix C'est pas vrai Les Allemands Ça a été le premier pays d'Europe Où il y a eu le début De l'épidémie Alors en plus On pourrait se dire Oui mais les Allemands Ils ont une population différente Oui mais justement Ils ont beaucoup plus de vieux Donc à priori Il y aurait plein de facteurs Qui feraient Que les Allemands Devraient avoir Plus de morts que nous Sauf que Ils sont mieux équipés Au niveau hospitalier Et puis Ils ont pris la crise À bras-le-corps Dès le début Parce qu'ils avaient Peut-être plus de masques Ils avaient plus de De tests Alors parlons des tests À l'époque Donc j'ai le comparatif C'est-à-dire 3 avril Toujours Mais les Allemands Faisaient entre 300 000 Et 500 000 tests En France Les tests C'était 5 000 5 000 7 000 tests Par jour Donc ça faisait 35 000 à la semaine Pour la recherche brute En Allemagne On a 90 milliards De crédits annuels Entre 50 milliards En France Donc effectivement L'Allemagne Alors quand on revient Au test Pourquoi les Allemands Ont fait beaucoup plus De tests Parce qu'ils ont Un secteur Au niveau Biologie Beaucoup plus développé Qu'en France Et ils ont Un véritable réseau De laboratoires Et qu'en particulier Ils avaient Un test disponible Avec un brevet allemand Ouais D'accord Alors tu voulais parler Aussi d'un autre sujet C'était Tout ce qui concerne Le déconfinement Et la post-crise Et voilà C'est un peu Alors du jour Puisque c'est de toute façon Oui enfin A l'ordre du jour Ça va rester Définiment Oui mais c'est peut-être C'est peut-être pas Avant fin juin Le total Mais enfin bon Ah c'est vrai que ça va dépendre en fait de l'évolution de la pandémie C'est-à-dire est-ce que les régions vont être toutes impactées autant que l'île de France Ou que la région du Grand Est On sait pas vraiment On peut penser que les régions avec des populations moins denses Peut-être qu'on sera moins impactés On espère en tout cas Mais on espère quand même en sortir Alors est-ce qu'il y en a qui disent fin de mai Bon peut-être Mais quand on voit déjà que le bac ne se passera pas Il y a plein de concours qui seront reportés Donc effectivement on peut penser quand même Que le déconfinement commencera Vraisemblablement au mois de mai Je pense que ça sera lié à la disponibilité des masques et des tests Parce que le déconfinement il nécessitera en fait D'avoir à la fois des tests Pour vraiment repérer les personnes qu'il faudra confiner Parce qu'il y aura un confinement partiel Un peu comme ils ont fait en Corée Comme ils font un peu en Allemagne aussi Avec un confinement plus sélectif que chez nous Et donc voilà Alors ça dépendra de la disponibilité des masques et des tests Oui mais alors je t'arrête sur les tests Je te signale que moi j'ai entendu Olivier Véran Parler de fin mai pour avoir des tests Il a commandé des tests Il les aura fin mai C'est vrai que ça commence Il y a des centres qui se mettent en place Moi je voyais là pas plus tard qu'à midi Dans un documentaire sur une chaîne télé C'était à l'est je crois Ils montraient un gymnase dans lequel Il y avait des gens qui arrivaient Et qui pouvaient se faire tester Donc c'est des structures un peu comme ça Qu'il faudra mettre en place Alors et c'est vrai Moi ma fille est pharmacienne Et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de choses à faire Les pharmaciens Les gens se précipitaient dans les pharmacies Pour demander des masques Demander des protections Du gel hydroalcoolique Ils n'avaient pas Maintenant ils ont affaire Les renouvellements Renouvellements d'ordonnance Alors ils ont des gens qui arrivent Ils sont soumis à une pression Il y a des drogués qui arrivent Qui n'ont pas d'ordonnance Et qui demandent les Je ne sais plus comment ils s'appellent Les doses Qui sont des substituts à leur drogue habituelle Et ils sont soumis à une grosse pression Et en plus on leur a ajouté les femmes battues Tu es allé parler un petit peu du financement aussi Il me semble On a suivant pas mal d'experts On aura indiscutablement une récession Importante Voilà importante Qui peut parier Entre mettons L'INSEE donne 3 et quelques Entre 3 et quelques et 5 D'autres 10 et 10 Le ministre de l'économie lui-même A fait A évoqué la grande dépression De la crise de 19 C'était 15 15 points de PIB Sachant qu'aux Etats-Unis Tu parles de la crise de 19 On avait eu 30 points de PIB 25 points en Allemagne On en avait vu les conséquences Au niveau social Et au niveau géopolitique Puisqu'après on a eu la guerre Il faudra du financement Il faudra injecter de l'argent Dans l'économie réelle Il suffira pas d'injecter de l'argent Dans les banques Or Le financement de la BCE Lui Il aime pas faire Ce qu'on appelle Le quantitative easing C'est-à-dire injecter De l'argent En dehors du système bancaire Et en dehors de la création Monétaire bancaire Or là je pense qu'il faudra Comme on dit Faire tourner la planche à billets Le financement de la BCE 5 1 2 2 3 2 2 3 5 1 9 8 7 9